Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République, Félix-Antoine Chisegui de Chilombo, a interagi sur les opportunités d'affaires avec Mme Ruim Al-Hashimi, ministre d'État émirati, en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al-Maktoum, le président de la République, un véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2,345,000 km², son accès à neuf pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après la draconie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares de terres arables dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix Antoine Tshisekedi préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le reveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides imposables à tous les pays membres avec peu, sinon pas du tout de prise en compte des différences de degrés et de profondeur entre les régions du monde. C'est aussi la raison pour nous, en Afrique, d'apprécier les regroupements qui se constituent de plus en plus entre les pays africains et les autres régions en développement, de même que nous abrécions les nouvelles formes de partenariats que ces regroupements impliquent. A travers ces regroupements, nous attendons l'amélioration des flux commerciaux et d'investissement, des apports financiers publics et de transferts de technologies. Le président de la République, qui se faisait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé juste après son intervention à la visite des stands jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement où des entreprises et pémées congolaises font leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Elle marque le 50e anniversaire de la Fondation des Émirs Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures.